Musique Quand j'ai pu participer au concours, j'ai vu dans les critères d'admissibilité qu'il fallait, je cite, « disposer de l'accord du directeur de mémoire ». Alors je ne pensais pas pouvoir y participer parce que je n'ai pas de directeur de mémoire, en fait j'ai une directrice de mémoire. C'est vrai que l'on entend souvent parler des infirmières, des pompiers, alors que parmi ces infirmières, il y a des hommes, et parmi les pompiers, des femmes d'ailleurs, on les appelle les pompières. Tous les individus sont confrontés à cela chaque jour, ils associent le genre au sexe, c'est-à-dire qu'une femme doit faire preuve de féminité, il y a des robes, et les hommes doivent faire preuve de masculinité. Et dès le plus jeune âge, les enfants se font des représentations sur le monde. C'est-à-dire que, voyant la majorité des filles qui ont les cheveux longs, et les garçons les cheveux courts, ils vont croire que quelqu'un qui a les cheveux longs est forcément une fille. Ça s'appelle les stéréotypes. Et ça, personne ne peut y échapper, c'est normal. Mais il faut savoir les reconnaître, car sinon cela a des répercussions sur les choix tout au long de la vie. C'est donc notre devoir à l'école de faire comprendre aux élèves qu'ils peuvent faire toutes les activités et tous les métiers qui existent. J'ai donc analysé une séance construite par des chercheurs pour permettre aux élèves de reconnaître ces stéréotypes et garçons. Je m'inscris donc dans le cadre théorique des approches didactiques, et plus particulièrement l'action conjointe, qui considère que le savoir se construit et émerge à travers l'interaction entre l'enseignante et ses élèves. Je vais évoquer le cas de deux élèves auxquels je me suis intéressée. Alice avait un positionnement de genre masculin, c'est-à-dire qu'elle prenait la parole sans lever la main. Et ayant une position scolaire haute, elle était plus sollicitée par l'enseignante que les autres parce qu'elle savait qu'elle allait faire avancer le savoir. Alice a donc montré des prémices d'un début de déconstruction de ses représentations. Au contraire, Alice, qui pourtant avait des représentations initiales peu stéréotypées, a montré une résistance au changement puisqu'elle évoquait des représentations très tranchées sur les stéréotypes, activant ainsi un positionnement de genre plutôt féminin. Ainsi, j'essaie de faire ressortir les éléments essentiels de mon travail, à savoir que lorsqu'on analyse de façon fine ce qu'il se passe en classe à travers les interactions profs-élèves en lien avec le savoir, on voit qu'il y a une co-construction du savoir collectif sur la reconnaissance des stéréotypes, mais que cela reste assujetti à d'autres facteurs. Il reste du travail, notamment, pour changer les représentations stéréotypées des élèves, mais aussi des enseignants et futures enseignantes que nous sommes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements